Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Koulon Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter la meilleure astuce qui va vous permettre d'XP vos armes super rapidement, en une seule game vous pouvez carrément monter niveau max de vos armes. C'est simple, en une seule game, il va l'enchoir, il a monté son bouclier au niveau max, moi j'ai monté deux armes directement, donc j'en ai fini une, je l'ai monté niveau max, une autre je l'ai monté je crois de 5-6 niveaux et franchement c'est une dinguerie. Si maintenant j'aurais utilisé un x2 ou un double xp d'armes, laisse tomber, j'aurais pu peut-être monter deux armes en une seule game, pareil pour valent chouin, franchement c'est la meilleure astuce et pour cette astuce vous avez besoin de faire 0 kill sur Warzone 2, c'est un truc de malade. Alors cette astuce, moi je vous conseille de le faire à 2, après elle est fonctionnable en solo, elle est fonctionnable à 3, à 4, peu importe, vous le faites comme vous voulez et si vraiment vous n'avez pas de potes pour le faire, moi ce que je vous conseille c'est carrément de rejoindre le Discord qui sera en description, en commentaire épinglé. Sur ce Discord de là, vous allez dans les salons recherche de joueurs ou les salons Warzone et là vous demandez à des mecs qui font partie du Discord, s'ils sont disponibles pour vous aider et faire la technique avec vous parce qu'ils seront autant rentables que vous en fait, ils seront autant en bénef que vous parce que si vous le faites à 2, vous trouvez un joueur sur le Discord, vous le faites à 2, vous êtes tous les 2 bénef et c'est le top quoi. Donc si vraiment vous cherchez quelqu'un, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui sera en description et en commentaire épinglé. Donc là vous allez pouvoir voir quand on lance la partie, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de choper un hélico directement, ensuite on essaye de choper les contrats directement, donc le premier contrat qu'on fait c'est un contrat de coffre, donc on ouvre les coffres, vous pouvez voir sur le gameplay, de toute façon le gameplay sera en description, en commentaire épinglé, le gameplay complet, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo complète si vous voulez voir comment on s'y est pris, vous verrez comment on s'y est pris, on parle et tout, vous nous entendrez parler et tout, on était vraiment focus et franchement en une seule game c'était incroyable, on a fait 0 kill, mais on a gagné 40 000 XP, rien qu'à moi tout seul, je crois que j'ai gagné 38 000 XP, lui il a gagné 38 000 aussi, donc à 2 on a fait 80 000 XP. Donc voilà, le premier truc que vous faites c'est que vous essayez de tryhard un hélicoptère, ensuite vous allez sur le premier contrat, donc qui est une banque, enfin des coffres, donc vous ouvrez les 3 coffres, donc quand vous avez ouvert les 3 coffres, vous avez normalement, obligatoirement 5000 points chacun, donc 5000$ chacun, ce qui vous permet d'aller directement à un shop, dans le shop vous achetez une arme, donc dans vos classes vous mettez bien l'arme que vous voulez level up, donc moi j'avais pris les 2 armes que je voulais, je sais plus, c'était une fusil tactique et un fusil à pompe, donc voilà je les ai mis dans ma classe, j'ai créé une classe uniquement avec ces 2 armes là, et ensuite je les ai sélectionnées dans le shop, donc dans le shop vous avez toutes vos armes, vous pouvez sélectionner celles que vous voulez pour 5000$, vous prenez l'arme que vous voulez, et ensuite très important, il faut que vous gardez l'arme que vous avez dans votre main, équipée pour que l'arme XP, si vous utilisez une autre arme, vous mettez une autre arme dans votre main, c'est l'autre arme qui prendra la XP, donc franchement faites très attention que quand vous finissez un objectif, vous ayez l'arme que vous voulez level up dans vos mains au moment où vous recevez les XP, parce que c'est là, à ce moment là, quand vous recevez les XP, que c'est l'arme qui prendra tous les XP de l'objectif. Donc quand vous avez fini l'objectif des 3 coffres, vous achetez vos armes au shop, ensuite du shop vous allez directement sur un autre objectif, mais là vous prenez un objectif de renseignement, je crois, si je ne me trompe pas, de toute façon vous voyez les petits logos sur le gameplay, donc vous allez chercher un contrat de renseignement et ensuite, dès que vous avez pris les renseignements, dès que vous avez fini le contrat des renseignements, vous enchaînez, vous enchaînez tout le temps aux renseignements. Donc au début on a pris un hélicoptère, après l'hélicoptère est un peu compliqué à contrôler, mais puis même vous allez manquer d'essence à un moment donné, donc à un moment donné il faudra switcher sur un autre véhicule, donc nous on a pris un quad ou je ne sais plus ce qu'on a pris, au début je pense qu'on a pris un quad, non je pense qu'on a pris directement un véhicule, c'était dans l'autre game qu'on avait pris un quad, mais voilà, vous prenez n'importe quel véhicule et ensuite vous n'allez rusher que les objectifs, vous ne faites que ça, que ça, que ça, vous ne prenez même pas de fight en fait, les fights vous ne les faites pas et vous contournez les fights, vous essayez de contourner tous les ennemis et vous ne faites que les objectifs. Si vous arrivez à bien optimiser et à bien gérer les bails comme nous on a fait dans le gameplay, je vous invite à aller voir la vidéo qui sera en description en commentaire épinglé, c'est le gameplay complet de cette vidéo que vous êtes en train de voir, de la partie que vous êtes en train de voir dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez voir comment on s'y est pris, mais franchement c'est super simple, vous avez juste à tryhard les objectifs et à ne pas vous concentrer sur les fights et éviter tous les fights. À la fin de la partie, en vrai, on a mis 17 minutes, en 17 minutes, on a gagné 40 000 XP les potes, 40 000 XP si on aurait fait top 1, après on a voulu faire top 1, mais je pense que si on aurait arrêté la partie directement, je pense qu'on n'aurait peut-être pas gagné 38 000 XP, mais on aurait peut-être gagné 33 000 XP, peut-être on aurait gagné 5 000 XP en moins, et encore, je ne suis même pas sûr, donc en vrai, ça se tombe, on aurait arrêté à 17 minutes, on aurait gagné directement 37 000 XP, ça se tombe, mais je ne suis pas sûr, mais bon, après ça, ça reste à voir, il faut calculer, mais en vrai, c'est juste incroyable. Donc là, à la fin de la partie, nous, on a essayé de faire top 1, mais on n'a pas réussi, on a fait un top 4, et là, vous pouvez voir à l'écran que, ben voilà, je débloque 38 000 XP, Val est pareil, il a gagné 38 000 XP, lui, il développe une arme complète, donc le bouclier, moi, j'ai développe deux armes, vous pouvez le voir dans les récompenses, là, qui s'affichent, j'ai même gagné, si je ne me trompe pas, 60 000 XP de niveau de joueur, donc je pense que j'ai pris 4, 5 niveaux de joueur, directement, par contre, pour les points, les jetons du pass de combat, là, ce n'est pas très rentable, le mode Warzone est très compliqué pour monter son pass de combat, mais voilà, j'ai quand même pris un petit peu de level en jetons de combat, mais le plus important, c'est les niveaux d'armes, vous voyez bien que les niveaux d'armes, ils ont explosé, en fait, à chaque fois que vous gagnez, vous finissez un contrat, vous gagnez 5 000 XP supplémentaires, et chaque niveau d'armes, c'est 2 000, c'est 2 000, 3 000 XP, donc on prenait directement 3 niveaux d'armes, directement, à chaque fois qu'on finissait un contrat, donc c'est juste hallucinant, donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura été utile, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, si ce n'est pas encore déjà fait, et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soikulmec, et ciao, peace !